La communauté d'agglomération de Moulins a des projets, de grands projets pour son avenir. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau d'ERCEF son président, Pierre-André Périssol. Bonjour. Bonjour. Alors, le projet phare de Moulins Communauté, c'est tout d'abord son siège, situé au cœur de la capitale bourbonnaise, place de l'âtre de Tassigny. Un siège qui va être agrandi, repensé. Pierre-André Périssol, pourquoi un nouveau siège ? Un nouveau siège, parce que Moulins Communauté a plus de compétences. Par exemple, pour ne citer qu'une compétence qui est arrivée, c'est nous assurons pour les communes qui le souhaitent, les instructions des autorisations de droit des sols, et que donc, il y a un peu plus de personnel qui est aujourd'hui, qui ne peut pas aller dans les locaux actuels, et il y a une nécessité de regrouper et d'avoir des locaux à la fois fonctionnels pour ceux qui y travaillent, et à la fois accueillants pour les habitants de l'agglomération de Moulins qui veulent avoir telle ou telle information. Tout ça, nous voulons le faire avec un souci d'économie. Alors, ce siège était jusque-là propriété de la ville de Moulins. Vous avez décidé donc de vous en séparer, de le céder à la communauté d'agglomération de Moulins pour 665 000 euros. Finalement, donc, on est dans les prix du marché ? Alors, écoutez, d'abord, il y avait une demande, c'est pas nous qui avons décidé, c'est... Il y avait une demande régulière, je crois là d'ailleurs, c'est unanime. Pourquoi, si durablement, Moulins Communauté restait dans ses locaux, qui serait agrandi pour répondre aux besoins, eh bien, Moulins Communauté en soit propriétaire. Et donc, il y a eu une expertise par les domaines qui a fixé à 695 000 le montant, et nous proposons que la cession se fasse un peu en dessous, pour 665 000 euros, desquels il faut déduire les loyers, puisque ce qui est proposé en cession, c'est pas seulement les locaux occupés aujourd'hui par Moulins Communauté, c'est l'ensemble de l'immeuble, pour avoir une cohérence. Il y a aujourd'hui 1 400 m² occupés par Moulins Communauté, et 600 m² qui sont occupés par le SPIP, le service de prévention, et notamment pour les jeunes, qui sont locataires, qui ont un bail jusqu'en 2020, et qui payent annuellement 41 000 euros de loyer. De telle sorte que le prix, puisqu'on ne vend plus les locaux seuls, occupés par Moulins Communauté, mais l'ensemble du bâtiment, 665 000, dont il faut déduire les recettes que Moulins Communauté aura, par le locataire du SPIP, ce qui conduit à un prix, pour ces 2 000 m², de 419 000 euros. 419 000 euros, sur lesquels on peut également déduire le fonds de concours, les travaux qui seront financés directement par la ville de Moulins, à hauteur de 200 000 euros, ce qui revient à un coût final de 219 000 euros pour 2 000 m². Alors, l'école de musique, voisine de l'établissement, va également bénéficier de ces financements ? Comment va-t-il s'agencer finalement ? Elle va bénéficier de ces locaux, puisque l'école de musique est un vrai succès, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 500 jeunes qui y vont, qui la fréquentent, et malheureusement, elle est obligée de refuser des demandes. Et donc, comme vous avez l'école de musique, vous avez les locaux actuels de Moulins Communauté, l'extension consiste à faire un L entre ces 2 bâtiments, et donc l'école de musique est preneuse d'un des étages du L. Et c'est vrai que nous avions, il y a un certain temps, lorsque les premiers projets ont été envisagés, on pensait qu'il y ait un étage occupé par des agents de Moulins Communauté, et un étage qui pouvait être aménagé en salle vide, pour des salles de réunion, etc. Et il nous semble, aujourd'hui, qu'il est préférable de donner la priorité à l'école de musique, parce que la priorité à l'école de musique, ça veut dire qu'elle pourra rendre plus de services en accueillant plus de jeunes enfants du territoire communautaire. Et le fait d'avoir des locaux là, permet justement cette extension, et l'école de musique aura 3 salles qui lui seront dédiées, et qui permettra d'accueillir plus d'enfants. Alors, l'ex-vice-président de Moulins Communauté dénonce ses coups, Guy Chamfort entre autres. Comment expliquer finalement cet acharnement envers vous ? Moi, ce que je note, c'est qu'il n'y a pas, d'abord, qu'elle solution alternative. J'entends dire, pourquoi pas aller à l'UIT, mais accessoirement. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé concernant l'UIT, en plus. Il y a des étudiants à l'UIT, et ils y seront à la rentrée 2016. C'est vrai qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas nous qui sommes décideurs, un déplacement dans des locaux de l'ASP, de l'ancienne IUFM. Mais c'est des idées. On a entendu JPM. JPM est un site qui a une pollution à l'Amiante, qui a une pollution du sol. On dit, mais c'est au propriétaire. Ok, mais il ne le fait pas. Et de toutes les manières, moi, ce que je constate, c'est que les prix ne sont pas compatibles avec ça. Vous savez, beaucoup d'élus, quand ils sont surtout dans l'opposition, vous expliquent qu'il faut faire un hôtel, un hôtel pour la communauté d'agglomération, comme il y a un hôtel de région, on a des exemples. Vous voyez ce que ça a coûté aux contribuables. Nous, on n'est plus économe des fonds publics. On pense qu'on a des besoins, qu'on peut avoir des locaux fonctionnels, pour un coût à peu près avec les travaux, la réhabilitation des locaux existants, qui sera la moitié de ce qui se ferait si on achetait quelque chose à l'extérieur, et si on faisait quelque chose à l'extérieur. Et que, deuxièmement, avec ça, on peut améliorer le service rendu à nos concitoyens, notamment au niveau de l'école de musique. Donc, je ne vois pas du tout en quoi il y aurait une autre solution qui serait meilleure. En tout cas, il n'y en a eu aucune qui a été, à ce jour, proposée. Tout ce qui a été proposé a été étudié. On a eu des estimations et des chiffres qui le font. Alors, après, il dit qu'il va faire des recours. Auprès du préfet, notamment, oui. C'est un habitué. C'est un habitué. Il a dit qu'il ferait des recours contre la mutualisation. Il a dit qu'il allait faire un recours contre les portes de l'allié. Ça, il le dit. Il est interviewé, généralement, à ce moment-là. On ne l'interview plus quand il ne fait pas ses recours, ou quand il les fait et qu'il est débouté. Il a fait un recours. Rappelez-vous, la redevance d'assainissement, pendant des années, il a caché les consommations de la Evil Leaser pour ne pas payer la redevance d'assainissement. Lorsque les règles de gestion de la redevance d'assainissement ont changé et que les services ont découvert qu'il n'avait pas payé, il a refusé. Son successeur, évidemment, a reconnu ce qui était évident. Et avec courage, il a dit, évidemment, il faut payer. Et nous avons fait en sorte d'étaler le remboursement dans le temps. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, faire en sorte qu'une ville ne paye pas ce qu'elle doit et le fasse payer par d'autres. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, il a dit qu'il allait faire un recours au préfet. Il l'a fait. Vous avez vu la suite ? Bien sûr que non. Et donc, c'est de la communication, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service des Moulinois. C'est plus important. Merci beaucoup, Pierre-André Périssol. Merci.